bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 28 février 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi et de demain jeudi l'espace pub le like est un soutien direct à mon travail un soutien direct à la vidéo dans l'algorithme youtube plus il y a de like mieux c'est donc cliquez tout de suite sur le bouton j'aime l'espace commentaire est aussi une interaction importante plus il ya de like mieux c'est donc vous pouvez mettre un émoticône voilà dans l'espace commentaire un petit un petit pouce en l'air un petit smiley vous pouvez mettre aussi un mot icône météo voilà vous avez dans la palette des petites pluies des petits nuages des petits soleils vous pouvez mettre vos conditions météo qui vient actuellement chez vous sur votre région et vous pouvez également si vous voulez mettre un avis cliquez sur le bouton s'abonner abonnez vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en activant la cloche de notification voilà ces petites formalités faites on passe au contenu donc de la vidéo à savoir tout d'abord la situation générale alors les pressions sont bien remontées comme vous pouvez le voir nous sommes en régime anticyclonique aujourd'hui un voyez j'ai 1022 sur paris actuellement à 7h35 mais cette situation est temporaire puisque déjà dès demain et bien les basses pressions reviennent sur le pays comme vous pouvez le voir au niveau donc des pluies cela se matérialise ce matin par quelques petites pluies autour de perpignan sur l'aude en remontant également comme on peut le voir du côté s'il veut bien afficher les villes voilà voyez sur alors c'est quoi ces villes ville ville fort ouais du côté donc de ville fort alors de pour être plus général je sais pas dans quelle région on est là exactement bon bref on est du côté probablement frontière avec l'ardèche le nord du gare je pense voyez à l'est oui c'est le gars voilà donc on est clairement ce matin dans un temps assez sec un globalement sur le pays avec très très peu de pluie au niveau de la nébulosité donc si on regarde les différents quarts pays du pays et bien sur le nord ouest on a pas mal de nuages tout de même donc sauf sur la région parisienne où là le temps est assez est assez découvert donc assez clair sur le nord-est finalement pas mal d'éclaircies le long des frontières du nord-est sur le sud ouest pas mal d'éclaircies sur l'aquitaine mais un peu plus couvert en allant vers le massif central et l'occitanie c'est sur le sud est ce matin que le temps est assez couvert finalement avec pas mal de nuages sauf entre on va dire marseille et nice globalement les a sur les alpes maritimes ou là il ya pas mal de nuages mais sinon voyez qu'il ya une petite éclaircie enfin une zone d'éclaircies sur les bouches du rhône notamment remontant vers les alpes de haute provence au niveau de la photo satellite bah voilà la photo satellite est assez parlante je pense voilà la zone de nuages sur le sud est et sinon partout ailleurs un ciel assez dégagé sauf sur le nord ouest au niveau du vent alors là le vent ce matin c'est extrêmement hétérogène on a des zones vraiment très calme notamment au nord du pays comme vous pouvez le voir où le vent souffle quasiment pas mais alors le vent souffle vraiment entre presque j'allais dire en tempête en tout cas un très fort coup de vent là sur l'aude avec des rafales à 80 kilomètres heure 95 km heure regarder du côté de perpignan et c'est quasiment la tempête sur la méditerranée également du côté de montélimar des rafales de vente 70 km donc c'est le mistral probablement donc c'est un petit peu agité ce matin au niveau du vent sur la méditerranée alors au niveau des températures c'était prévu ce matin il fait pas chaud enfin il faut sortir la doudoune clairement sur certaines régions avec des presque dégelés 3 degrés à 4 degrés sur les frontières du nord est 4 à 8 sur les côtes du nord 0 à 5 sur les hauts de france 4 à 8 degrés sur la normandie en gros sur les côtes normandes de 7 à 10 degrés sur la bretagne 0 à 3 degrés sur l'île de france 3 degrés en lorraine de 2 à 4 degrés sur bourgogne-jura-vauche 4 à 5 degrés en alsace moins 1 à 9 degrés sur poitou-charentes annonce à ces pays de la loire donc poitou-charentes c'est 2 à 8 degrés sur le pays de la loire de moins 1 à 9 degrés alors ce qui me fait buggé je vous le dis c'est en fait c'est l'hétérogénéité des températures parce qu'en fait on est vraiment très doux en allant vers vers la côte et à l'intérieur du pays on est très frais on est vraiment dans les gelées donc c'est ça qui me perturbe un peu on a vraiment des zones très douces en ce matin et des zones vraiment beaucoup plus fraîches du côté du massif central 5 degrés 0 à 6 degrés sur la nouvelle aquitaine de 1 à 7 degrés 6 7 degrés sur l'occitanie sur verne ronap le 4 à 7 degrés autour de l'arc méditerranéen de 7 à 12 degrés et de 7 à 10 degrés sur la corse donc on a vraiment ce matin des températures extrêmement variées extrêmement hétérogène voilà on est vraiment presque eau gelée par exemple sur le centre et sur l'île de france en grande banlieue et on arrive à 12 degrés autour de l'arc méditerranéen alors maintenant on va passer à ce qui s'est passé hier donc au bilan des températures de hier 27 février alors les températures ont été de 1 à 10 degrés hier matin 4 à 8 sur le nord-ouest 1 à 6 sur le nord-est 2 à 7 sur le sud-ouest et 1 à 10 sur le sud-est les températures minimales de 5 à 8 degrés au niveau des maximales de 5 à 14 degrés donc un petit peu tangente quand même les températures 7 à 11 sur le nord-ouest 6 à 11 sur le nord-est 5 à 12 sur le sud-ouest et 6 à 14 sur le sud-est de 7 à 10 degrés au niveau des températures en île de france au niveau des précipitations c'était prévu que sur les pyrénées les précipitations seraient fortes ça a été le cas jusqu'à 38 mm de pluie sur les pyrénées atlantiques donc vraiment beaucoup beaucoup de pluie partout ailleurs ça a été des petites pluies sporadiques et également en corse il a beaucoup plu en île-de-france voyez bon de 2 à 6 mm rien d'exceptionnel au niveau du vent il ya eu de la tramontane jusqu'à 85 km heure pour les rafales moyennes sur les pyrénées orientales mais sinon ailleurs bon ça a été un vent un peu sensible envoyé on est pas mal dans les 40 50 km heure mais ça n'a pas été non plus oufissime on passe maintenant aux prévisions et bien des paramètres météo pour cette journée de mercredi et demain jeudi alors aujourd'hui qu'est ce qui va se passer aujourd'hui c'est un peu la calmie voyez en termes de précipitations on a quasiment aucune précipitation sur le pays demain jeudi c'est l'arrivée d'un nouveau front pluvieux qui va traverser le pays qui a l'air très actif surtout sur le sud-ouest on va regarder ça après en matière de crues il ya des crues sur le pas de calais la seine et marne la charente maritime et la charente la dordogne la gironde des avalanches sur les pyrénées atlantiques voilà pour les vigilances orange sur le pays ce matin on va regarder la nébulosité alors donc cet après midi le nord-ouest c'est là où il va avoir le plus de nuages beaucoup beaucoup de nuages sur le nord-ouest de la bretagne à la normandie en passant par l'île de france et jusqu'aux de france on va avoir quand même beaucoup des nuages voilà c'est là où les nuages vont être les plus compacts sur le nord-est un temps assez dégagé finalement avec pas mal d'éclaircies sur le sud-ouest aussi pas mal d'éclaircies un petit peu moins sur le sur donc les charentes la charente maritime et les et la charente maritime et les chats et la charente je vais y arriver donc les deux départements qui constituent la charente je bug parce qu'on m'a déjà repris donc je faire très attention donc du côté des charentes sur les deux départements beaucoup de nuages sur le l'aquitaine également pas mal de nuages et sinon sur le restant l'occitanie ce sont des éclaircies et pas mal également de soleil sur le quart sud-est demain matin donc avec l'arrivée du front vous vous dites et bien qu' il va y avoir beaucoup beaucoup de nuages surtout sur le nord puisque le front arrive surtout en matinée sur le sud en attendant le front ça va être un petit peu plus de soleil notamment sur le sud-est avec pas mal de soleil et également au pied des pyrénées l'après midi alors l'après midi le front va avancer mais malgré tout il va y avoir en fait pas mal de soleil tout de même sur les régions allant de l'alsace à la méditerranée le soleil sera quand même présent dans l'après midi et au pied des pyrénées donc en fait pas pas vraiment d'évolution par rapport à l'après midi en termes de et bien en termes d'ensoleillement voilà on va regarder maintenant la pluie on va d'abord regarder la neige en fait parce que c'est le paramètre aussi qui est le plus inquiétant parce qu'il ya beaucoup 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 neiger hier sur les massifs donc du sud donc ça va continuer demain moins quand même voyez qu'il ya moins de rouge on ne va avoir des chutes de neige sur les pyrénées les alpes qui vont être j'allais dire significatif mais ça va pas être des très très fortes chutes de neige comme on a eu pour la journée d'hier en termes de précipitations alors voilà les précipitations bas la carte elle est à l'image en fait de ce qu'on vient de voir voyez de l'alsace à la méditerranée pas beaucoup de pluie de la pluie sur le sud ouest visiblement de façon assez significative et sur le quart sud nord ouest également donc de la bretagne ou de france en passant par l'île de france on va regarder maintenant la chronologie de donc cette de cette zone pluvieuse qui va arriver demain donc aujourd'hui voyez c'est quelques pluies sporadiques un peu de neige sur les alpes c'est rien de bien méchant il n'y a pas grand chose grand chose aujourd'hui et donc dans la soirée déjà il ya des petites pluies qui vont circuler sur le nord est le nord ouest pardon donc avec pas mal de voyez un l'averse apparemment et voilà c'est demain matin que les choses vont arriver donc avec l'arrivée d'un front pas très actif déjà en première partie de journée pour les régions allant de l'île au poitou charente voyez une zone de pluie qui est présente donc cette ce front va va en fait va se disloquer sur place donc ça explique pourquoi sur l'est eh bien il va pas pleuvoir beaucoup pas beaucoup non plus de nuages c'est parce qu'en fait les le front se heurte aux hautes pressions et dans l'après midi la soirée là beaucoup plus de pluie en allant donc des hauts de france en passant par la bretagne jusqu'au pied des pyrénées donc ça explique pourquoi donc eh bien il ya aussi de l'activité sur le sud ouest au pied des pyrénées et le front va progresser mais également en un petit peu ce front au lisant donc ça explique pourquoi donc le temps est beaucoup plus j'allais dire plus vieux sur le la moitié ouest que la moitié est c'est parce qu'en fait avec les hautes pressions le front arrive mais va se frontaliser en allant vers l'est voilà donc ça explique pourquoi l'est va être plus protégé que l'ouest donc de la pluie mais néanmoins il ya l'arrivée d'une zone pluvieuse qui concernera donc vous voyez tout on va dire tout ce qui est à l'ouest de l'île perpignan eh bien il va y avoir beaucoup beaucoup de pluie entre bas surtout demain parce qu'aujourd'hui le temps sera quand même beaucoup plus calme beaucoup plus sec au niveau de la neige alors aujourd'hui ça va être un peu la calme y voyez sur les fronts sur les sur le front des massifs on va dire sur les crêtes des massifs sur en haute altitude on a clairement une accalmie et demain avec l'arrivée des pluies sur les pyrénées ça va être donc de la pluie en basse altitude évidemment et en haute altitude de la neige voilà donc en gros au dessus de 1000 1500 m pour donner un ordre d'idées un avec donc beaucoup beaucoup de neige sur les pyrénées et les alpes enfin beaucoup oui de façon significative mais moins qu'hier en termes de cape en termes de cape et bien la cape bon bah ça va aller il n'y a pas trop d'instabilité dans la masse d'air visiblement alors le vent alors le vent c'est aussi un paramètre à regarder parce que et bien c'est surtout en fait sur le sud est que les choses se passent donc on va faire un déroule sur le sud est rapidement voilà on se met dessus donc qu'est ce qui se passe dans la journée de mercredi pas mal de tramontane de l'ordre de 90 km le mistral souffle un petit peu un mais ça va 60 on va dire globalement pour les rafales dans la journée de demain les choses vont assez se calmer visiblement dans l'après-midi de jeudi sur le sur le bas sur le l'eau de et le delta du rhône le mistral et la tramontane vont baisser en intensité dans l'après-midi de jeudi le matin il y aura encore un petit peu de vent comme on vient le voir au niveau des températures alors qu'est ce qui va se passer pour les températures alors donc l'après-midi donc de cet après-midi donc de mercredi l'après-midi de cet après-midi c'est joli cette phrase cet après-midi donc 4 à 17 degrés 8 à 13 sur le nord-ouest 7 à 10 sur le nord-est 6 à 11 sur le sud-ouest et 4 à 17 sur le sud-est 9 à 11 en île-de-france les températures sont un peu tangentes au nord voyez on est un 2 degrés au dessus au dessous des normales en bretagne on est un petit peu au dessus donc c'est plutôt doux par contre sur le sud il manque des degrés on est jusqu'à pratiquement 4 5 degrés en dessous des normales et c'est normal à vous voyez sur l'avéron 6 degrés 7 degrés en lauser 6 degrés en ardèche il fait quand même assez frais il ya que autour de l'arc méditerranéen que on s'en sort à peu près et donc du coup les températures sont à peu près de saison sur la région paca pour demain matin les températures seront pas mal sur le nord-ouest vous voyez de l'ordre de 6 7 degrés sur le quart nord-ouest par contre en allant vers l'intérieur des terres c'est un peu comme ce matin donc des petites gelées et surtout sur le nord-est donc la lorraine en allant vers les gauches là on est vraiment dans des gelées qui pourront être un petit peu plus marqués à de l'ordre de moins 1 moins 2 degrés donc si on fait un tour d'horizon du pays moins 2 à 12 degrés globalement demain matin 3 à 9 sur le nord-ouest moins 2 à 7 sur le nord-est moins 2 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 12 sur le sud-est au niveau de l'île de france 4 à 8 degrés les températures seront donc sur le nord-ouest logique assez douce pour la saison de 1 à 3 degrés au dessus des normales sinon partout ailleurs voyez on sera un petit peu faiblard sur toute la moitié est alors l'évolution des températures qu'est ce que nous attend cette journée demain après midi et bien les températures vont remonter et en particulier voyez sur le sud-est et en particulier sur les régions où il manquait des degrés donc les choses vont un peu remonter donc les températures vont gagner en île de france 1 degré sur la seine et marne mais grosso modo ça va être à peu près là dans la stabilité les températures iront de 8 à 18 degrés demain après midi 10 à 13 sur le nord-ouest 9 à 12 sur le nord-est 8 à 17 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est 10 degrés en île de france donc sur bas sur toute l'île de france en fait c'est très très homogène les températures seront un peu tangente au nord un envoyé un petit peu un 2 degrés en dessous des normales il va manquer voilà on devrait avoir 11 12 degrés sur l'île de france on sera à 10 c'est pas catastrophique non plus donc c'est un petit peu un poil tangent sinon partout ailleurs sur le nord on sera de l'ordre des normales saisonnières au sud on remonte un petit peu il va manquer 1 à 2 degrés globalement on a vu que les températures prenaient quelques degrés mais on partait cet après midi de 4 à 5 ans environ en dessous des normales on sera plus qu'à 1 2 degrés en dessous des normales pour demain après midi voilà bah je pense que j'ai été à peu près complet pour ce point de mercredi 28 février aujourd'hui donc c'est l'avant dernier jour les mois de février et oui cette année c'est une année bissextile donc attention donc demain c'est bien le 29 c'est le la dernière journée du mois de février et la dernière journée du bas de l'hiver météorologique mais demain matin ça sera un bulletin de prévision à long terme donc on se retrouve pour analyser le temps demain des 15 prochains jours autrement dit de la première quinzaine de mars de voir comment va évoluer donc le temps et avoir un premier aperçu donc de ce début de printemps météorologique voilà voilà bah je pense que j'ai été à peu près complet on se retrouve donc demain d'ici là passer un très très bon mercredi allez bon vent à tous et à toutes